Musique A l'occasion de la nouvelle exposition du Musée de la Ville sur la couleur orange, qui s'intitule Orange, la couleur des années pop, nous vous présentons une installation qui représente un salon qui pourrait être celui des années 60-70. Qu'est-ce qui est caractéristique dans ce salon ? La couleur tout d'abord, thématique de l'exposition, les matériaux, le plastique. A cette époque-là, c'est le boom du plastique. C'est d'ailleurs lui qui permet d'avoir la couleur orange puisqu'il est teinté dans la masse. A cette époque-là, une fonction, un objet, comme nous le montre cette table basse, qu'on appelle table basse barre ou rotabarre, avec des emplacements pour mettre les bouteilles pour l'apéritif. Cette table est spécifiquement destinée à cet usage. Pas de bon apéritif sans cette bouteille à haute seltz, qui était composée d'acide tartrique et de bicarbonate de sodium, avec la pression de l'eau, permettait de faire de l'eau gazeuse et de diluer les alcools, ou bien de préparer des cocktails. C'est un objet aujourd'hui disparu, comme un certain nombre d'objets qu'on pouvait trouver à l'époque. C'est aussi la période où la décoration est au ras du sol. C'est pourquoi vous trouvez cette télé au sol, ou également cette boule, qui a été édité par Terence Conran en 1973 pour prise unique. Prise unique qui était aussi une révolution à l'époque. Vous en avez un catalogue sur la table qui avait d'ailleurs pour slogan le beau au prix du lait. C'est aussi une époque où la technique évolue. Nous avons cet électrophone ou tourne-disque qui servait pour les vinyles dans ces années-là, avec ses enceintes. La nouveauté de cet appareil, c'est qu'il devient de plus en plus coloré. Aujourd'hui, les objets ont des poignées, tout comme ce petit téléviseur portable pour être transporté d'une pièce à une autre. Les designers sont Marco Zanuzo et Richard Saper. Ils l'ont réalisé pour Brion Vega, une petite prouesse technologique. Cette période, c'est aussi toute une culture populaire, comme Casimir, représentée ici par cette petite peluche. C'était un personnage très en vogue à l'époque, apparu à la télévision pour la première fois sur la troisième chaîne de l'ORTF en 1973. Pourquoi Casimir est-il orange ? Est-ce que vous vous êtes posé la question ? Au départ, il devait être vert. Comme le décor était déjà vert, on ne le voyait pas. La couleur orange étant à la mode, il a été décidé au dernier moment qu'il serait orange. Si vous voulez voir plus en détail ce salon proposé par le Musée de la Ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, je vous invite à venir voir notre exposition. Ce n'est qu'un tout petit morceau de l'exposition, elle est très très riche, tout est représenté. Nous vous attendons donc avec impatience. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada